Je m'appelle Jean Mollon, je suis producteur de lait de vache à Angaec avec mon frère et un voisin. Je suis à Irisary, alors Irisary c'est dans le Pays Basque. Je livre mon lait à la SELPB, alors SELPB c'est coopérative laitière du Pays Basque dont je suis vice-président et voilà donc c'est une petite coopérative de collecte qui jusqu'en 2012-13 a fait que de l'achat revente de lait et depuis 2014 on a créé notre atelier de transformation et aujourd'hui on fait pour les vaches on fait du lait en tétra, du demi-écrémé en tétra, du beurre et de la tombe de vache. Aujourd'hui c'est bête voilà si on a un coup de mou chez nous on va, on appelle à laiterie, est-ce qu'il y a une animation, on va faire une animation et voilà on est reparti pour une semaine. Quand est venu le projet on ne voulait pas faire du lait standard que tout le monde fait, c'est donc pour ça qu'on s'est rapproché de Bleu Blanqueur et on a cherché à avoir une traçabilité, à avoir un cahier des charges, un appel de qualité, on recherchait un peu toutes ces choses là. On est venu nous présenter Bleu Blanqueur, ça s'est trouvé que tout le monde s'est engagé dans la filière donc voilà on s'est retrouvé tous les producteurs à se lancer, à se lancer chez Bleu Blanqueur. Nous on a fait le pas en plus de sortir tous les OGM donc on a stoppé tout ce qui est soja et tout ça. Aujourd'hui pour moi d'être rentré dans cette démarche, si aujourd'hui je devais livrer mon lait, mettons je ne sais pas une autre laiterie ou comme ça, je pense que voilà je serais toujours un peu pas Bleu Blanqueur en moi mais voilà aujourd'hui l'alimentation ne changera pas quoi. C'est pas, on a pris un virage, c'est vrai que moi je ne changerai rien, pour moi je ne changerai rien, je continuerai sur ce principe là. Sous-titrage Société Radio-Canada